Bonjour, je suis Soraya Defar, j'ai créé SD Studio, qui est mon agence d'architecture d'intérieur et de design il y a 18 ans. Nous sommes à Mulhouse, bienvenue dans une de mes réalisations. Qui est Soraya Defar ? Diplômée de l'ISTAT, c'est l'Institut supérieur du textile Alsace. C'est une école qui se réalise en alternance et qui forme des métiers créatifs. Par ce biais, j'ai eu la chance d'intégrer une industrie textile où j'ai fait mes premières armes dans le textile personnalisé. J'ai eu déjà plusieurs parcours professionnels, notamment dans le secteur Paris et également à Lille, qui est ma région d'origine. Mais l'Alsace étant spécialisée dans le sur-mesure, j'ai eu la chance d'intégrer différentes entreprises ici en local. Les émissions déco sur M6 il y a 10 ans, tout a commencé très tôt et très vite pour toi. Nous faisions partie des premiers influents du monde de la déco. pour sensibiliser de plus en plus les particuliers à ce que leur intérieur soit soigné au moyen de couleurs, au moyen de matières, etc. Qu'est-ce qui fait un intérieur, justement, réussi pour toi ? La recette parfaite, pour moi, consiste en trois ingrédients. L'ADN des lieux. J'ai tout le temps qu'il ne faut pas dénaturer le charme, que ce soit de l'ancien ou du neuf. Ensuite, le second, c'est les occupants. Il ne faut pas hésiter à se faire confiance, à oser. Le troisième ingrédient, pour moi, c'est le professionnel qui aura derrière tout ça pour donner la magie des lieux, à savoir le décorateur, si la demande ne concerne que l'objet, ou alors l'architecture d'intérieur, où là, il y aura plus une mission du travail sur le volume et l'aménagement. Ce que j'aime dans les intérieurs, c'est travailler des salles de bain relativement orientées vers le repos, vers la douceur. Il ne faut surtout pas hésiter à mettre du feuillage, du floral, et en jouer même d'une autre façon, au travers d'une toile imprimée, par exemple. Ne pas avoir peur d'utiliser des couleurs relativement chaudes. Et évidemment, derrière, toute la tuyauterie est intégrée, par exemple, au travers des murs, ce qui permet de rien laisser apparent. J'ai vu sur de nombreuses réalisations que tu travailles le détail, le rangement. Alors ça, c'est vraiment malade. J'essaie vraiment de mettre du détail dans toutes mes réalisations, de façon à ce que chaque intérieur soit vraiment réalisé sur mesure, répondre aux exigences des clients, et optimiser l'espace et les centimètres carrés, les rendre les plus fonctionnels possibles. Donc je réalise énormément de choses sur mesure, qui peuvent être de la tête de lit, ça peut être du banc de lit, des textiles personnalisés, jusqu'aux coussins, jusqu'à la couverture, mais également jusqu'aux assises. Alors on parle du professionnel, on parle du particulier ? Particulier, ça peut être du loft, ça peut être de l'appartement, de la maison individuelle, par exemple. Les professionnels aiment faire appel à moi, parce que via mes compétences de design, je suis capable de réinterpréter leur univers graphique, qu'on appelle la charte, tout simplement dans le décor que je leur réalise, ce qui confère vraiment une cohérence entre leur communication et leur décoration intérieure. Si on a envie de découvrir ce rayon des phares, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme service ? L'heure de conseil à domicile, donc c'est ni plus ni moins qu'un diagnostic flash sur les potentiels de votre habitation, en termes d'aménagement. Conseil couleur, si vous avez prévu de faire des travaux, ça peut être également un conseil, on va dire, un peu plus technique, parce que les travaux sont enclenchés, mais vous avez encore des doutes. À l'issue de cette heure de conseil, vous avez la possibilité de passer sur un dossier d'études, donc là, je viens prendre les cotes et je projette en fait dans l'espace votre plan, d'abord en 2D, puis ensuite en 3D pour avoir le volume, et dans ce volume, je vais pouvoir y mettre tout l'aménagement le plus optimisé possible. C'est un dossier papier que le client récupère, ce qu'il appelle la Bible, soit il le récupère et il est autonome, soit on passe à l'étape d'après qui s'appelle la shopping list. C'est un listing en fait au complet de tout le mobilier, tous les accessoires qui sont visibles dans la 3D, à travers laquelle le client a le choix d'acheter son mobilier en toute autonomie ou alors de nous conférer le projet à 100% pour avoir un effet clé en main. Le mot pour la fin, Soraya ? Si vous voulez me retrouver et suivre notre actualité, rien de mieux que les réseaux sociaux, et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le style et les différentes étapes de travail, je vous invite à visiter mon site www.sorayadeffard.com Nous, on se dit à très vite sur d'autres réalisations avec Soraya Desphards. À bientôt sur Ma Maison et Nous. Merci.